Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme toujours. Et aujourd'hui, étant donné que le mois de juin est réservé pour la littérature autochtone, donc je vais vous partager quelques livres que j'ai lus et que j'ai adorés. Donc restez branchés, que vous soyez en Afrique, en Haïti, peu importe où est-ce que vous soyez sur la planète, je pense que vous allez adorer ces livres et vous en saurez plus sur l'histoire du Canada. Alors restez branchés. Étant donné que j'ai juste l'intention de vous présenter quelques livres, donc je ne ferai pas de résumé, je vais juste vous en parler un petit peu en quelques phrases. Et le premier livre que j'ai pour vous, c'est un recueil de poèmes ici. Et l'auteur c'est France Caillouette, Voix indigènes. En fait ce sont des poèmes de Première Nation qui parlent un petit peu de tout et de rien, surtout la connexion avec la nature, l'être humain et tout ça, moi j'ai vraiment adoré. Le deuxième livre que j'ai, c'est une histoire vraie en passant. Et le titre c'est Les bas du pensionnat. Les autrices sont Christy Jordan Fenton et Margaret Pockiak Fenton. J'espère que je n'ai pas massacré leur nom. Alors l'histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant des fameuses institutions qui arrachaient les enfants autochtones, qui prenaient les enfants chez leurs parents pour aller les éduquer. Et dans ces fameuses écoles-là, les jeunes étaient obligés de parler en français, n'avaient pas le droit de parler leur langue maternelle. Souvent, ils se faisaient maltraiter. Ils se faisaient maltraiter, on rasait leurs cheveux pour ne pas qu'ils puissent s'identifier à leur tribu. Et donc c'est vraiment une histoire triste et c'est basé sur des faits réels. Dites-vous que la dernière école a fermé ses portes au Canada en 1996. Donc il y a encore des jeunes qui vivent de cette... des gens, pardon, qui vivent de cette trauma-là. Donc si vous avez le temps, jetez un oeil sur ce livre. Je l'ai adoré, très bonne lecture. Et l'autre que j'ai vraiment adoré, c'est celui-là. C'est 21 Things You May Not Know About The Indian Act. Ok, celui-là c'est en anglais, mais il parle, il est vraiment facile à comprendre, surtout même si vous avez un anglais débutant. Alors, ce livre-là parle du fameux acte indien qu'il y a eu au Canada. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Indiens pouvaient renoncer à leur statut d'Indien. En plus, ils les appelaient Indiens, ce n'est déjà pas le bon terme parce que les Indiens sont en Inde. Mais si ça c'est un livre que, en tout cas, que je recommande à tout le monde, 21 Actes About... 21 Things, pardon, You May Not Know About The Indian Act. Et je vous le dis, même si vous avez un anglais débutant, c'est facile à comprendre. Et quand vous finirez ce livre, croyez-moi, vous prendrez peut-être deux ou trois jours pour réfléchir là-dessus parce que c'est vraiment cruel. Et l'autre que j'ai, celui-là je ne l'ai pas encore lu et c'est encore en anglais. L'autrice, c'est Tanya Talaga, Seven Fallen Feathers. Grosso modo, je pense que ça parle de racisme et comment, quand les enfants des Premières Nations meurent, ça dépend si c'est des Mi'kmaq, des Cris, quand ils meurent, des Mawak, quand ils meurent. Bref, les enquêtes ne sont pas menées de la même manière. Voilà. Souvent, il y a beaucoup d'enquêtes qui restent sans suite. Il y a beaucoup de femmes qui disparaissent aussi. Donc, ça parle à peu près de ça à quel point que les Premières Nations sont victimes de racisme au Canada. Voilà. Et le dernier livre, en fait, ça c'est une bande dessinée. Moi, j'adore les bandes dessinées et c'est en français. Ça s'appelle La Guerre du Pémican. Très drôle. Et le titre, c'est, elle s'appelle Eko. L'autrice, c'est les auteurs, pardon. C'est Katharina Vermette, Scott B. Henderson, Donovan Yacchus. Elle s'appelle Eko, puis ça c'est le top 1. J'ai adoré cette bande dessinée pour la première, la simple et bonne raison que ça parle des premières, la première génération de Métis au Canada qui a commencé exactement où se trouve le Saskatchewan actuellement. Et j'ai adoré parce que c'est une bande dessinée historique, mais c'est bien fait. C'est l'histoire d'une fille qui rentre dans une classe et elle commence à apprendre un petit peu sur son héritage autochtone, sur son héritage de Première Nation qu'elle ne savait absolument pas. Elle est Métis, étant donné, comme je vous l'ai dit, ça parle de la première génération de Métis. C'est les Français qui venaient travailler au Saskatchewan, on va dire, là. Mais ce n'est pas la Saskatchewan, parce que dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas comme ça. Les Français venaient travailler au Saskatchewan, puis ils ont décidé de ne plus retourner. Donc, ils faisaient des enfants avec les Premières Nations qui s'y trouvaient. Donc, ça a donné la première génération de Métis. Très intéressant. J'ai adoré cette bande dessinée. Et d'ailleurs, je veux absolument avoir le 2. Et comme je vous l'ai dit, ça se lit très bien. Alors, c'était tout pour moi. La littérature autochtone est tellement fascinante. Honnêtement, je pense qu'on peut lire des livres autochtones tous les mois de l'année. Et les livres que je vous ai présentés sont disponibles dans toutes les bonnes bibliothèques et dans toutes les bonnes librairies. Alors, je vous les conseille. J'ai vraiment aimé. J'en ai d'autres, en fait, que je n'ai pas pu présenter, parce que je suis trop paresseuse d'aller chercher. Donc, c'est ça. Mais, croyez-moi, ces livres-là valent vraiment la peine d'être lus. Alors, c'était tout pour moi. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et faites-moi des suggestions de lecture. Dites-moi, en fait, qu'est-ce que vous pensez de la littérature autochtone. Et je vous le dis, allez me suivre sur Instagram. Où est-ce que je poste régulièrement mes lectures. Les livres que je suis en train de lire. Les livres que j'ai terminés. Donc, c'est ça. Sinon, je vous dis bye et à la prochaine. Mouah!